Je suis le chauffeur de véhicule de charcutière, donc c'est le premier véhicule de la caravane Cochonou. Et donc c'est mon cinquième Tour de France avec Cochonou. C'était super cool, on faisait des petits coucous et les gens étaient contents. C'était un régal. Moi j'ai la tête devant. Je suis le nouveau chauffeur, donc je vais conduire sur tout le Tour en fait. Avec ma petite hôtesse et la chef, et on va s'amuser sur le Tour de France. La voiture de tête, c'est celle qui ouvre le convoi des deux chevaux Cochonou. Nous on est là pour un peu guider l'équipe, réguler par rapport à la caravane qui nous précède. Donc il faut toujours être vigilant, voir s'il n'y a pas de danger sur la route, faire attention aux enfants qui pourraient traverser, parfois des animaux. Et on prévient toutes les voitures qui sont derrière, si on voit les pancartes que les gens ont fait sur le blog. Tout ce qui pourrait être intéressant pour nous pour la caravane, on prévient tout le monde derrière. Le matin pour les chauffeurs, c'est niveau d'huile, niveau de frères, équipe de frères, et toutes nos véhicules, ampoules, nettoyage, c'est parti. Ensuite, une fois qu'on a fini l'étape, on s'arrête, on recapote les voitures, on enlève les cache-plagues. Et on part mettre l'essence pour le lendemain. On fait l'arrêt à pro, donc pour le lendemain, en saucisson et en bob, et en cabas aussi. Et voilà, et ensuite, on peut profiter de la soirée. On a les outils dans les voitures. GG s'occupe des voitures à côté gauche et moi à côté droit. S'il y en a une qui tombe en panne, on s'arrête. Si on peut la dépanner de suite, on le fait. Sinon, dépanneuse. Il y a des véhicules qui ont quand même 30 ou 40 ans, donc il faut anticiper les freinages, il faut anticiper les accélérations, il faut tout anticiper, les virages, pour que le tour se passe bien et en sécurité. Et roulant de chevaux, c'est sûr que tu vas donner à tout le monde. Des fois, les gens sont tournés vers la caravane précédente, donc ils ne voient pas forcément arriver. Donc un petit coup de klaxon, ça permet de les prévenir. Ils se retournent, ils voient qu'on est là. Après, c'est aussi pour s'amuser un petit peu. On fait des petits coups de klaxon pour rigoler avec les gens, avoir un peu d'interaction. Donc c'est sympa pour les chauffeurs. La journée est du coup bien chargée, mais toujours avec plaisir et le sourire pour tout le monde. C'est vrai que la Deuge Cochevenou, c'est toujours une petite saveur particulière et un petit bout d'authenticité sur le Tour de France.